La prochaine fois est sûre que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, 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 c'est très mauvais, c'est très mauvais ce qui vient de se passer. Mais j'ai besoin de faire cette vidéo pour réveiller un peu les gens. RIP ! Pourquoi RIP ? Regardez le coin, regardez ici. Vous voyez cette forme là ? Sur l'information que vous devez savoir, elle est décédée. Elle est décédée. Comme elle est décédée là. C'est là que vous allez comprendre. Si elle le savait, elle ne retournerait pas en Afrique voir ses copines. Si elle le savait, elle ne retournerait pas en Afrique voir ses copines. Pourquoi ? Apparemment, la femme, un jour, elle a décidé d'aller rendre visite à ses parents en Afrique, en même temps profiter pour saluer ses copines. Vous savez, souvent, quand vous quittez l'Afrique, vous allez chez les blancs. L'Afrique vous montre une manière. Et même, votre nourriture préférée en Afrique à un moment. Par exemple, si vous êtes Ivoirien, vous avez dit « Ah, j'ai envie de manger du kapa ! » Ou bien, quelqu'un m'a dit « Ah, j'ai envie de manger du fruit et de la sauce graine ! » « Eh, vraiment, j'ai envie de manger ça ! » Et c'était un peu ça. On peut la comprendre. Voici comment, un jour, elle s'est organisée et elle a décidé de venir chez elle en Afrique. Dieu merci, le voyage s'est passé avec succès. Elle est arrivée sur le terrain maintenant. Elle est arrivée sur le terrain, voit la famille. Elle m'a dit « Ok, je vais aller saluer ma copine. » Maintenant, sa copine aussi leur dit « Ah, comme tu viens d'arriver, on va t'amener dans un restaurant. » Un restaurant vraiment chic. Où tu pourras manger la nourriture africaine. Cette nourriture-là même qui te manque. C'est-à-dire la fille, elle, elle a une nourriture qu'elle aime bien manger. Et c'est en Afrique qu'on trouve cela. Par exemple, ça peut être le plat cali. Avec la sauce, la sauce graine. Où il y a, comment on appelle cela ? Est-ce que vous pouvez comprendre cela même ? Bon. Pour une plat cali, il y avait le combo, les dents. Le combo sec. Il ne faut pas y arriver à l'esprit des gens ici. C'est un truc comme cela. En tout cas, c'est comme vous, mettez-vous à sa place. Votre nourriture préférée. La nourriture préférée que vous alliez manger. Il y a très longtemps, vous n'avez pas pu manger parce que vous alliez voyager là. Si vous trouvez cela, ce que vous êtes à la place, c'est ceci. Maintenant, elle est arrivée. Et elle était d'accord avec ses camarades pour aller de ce restaurant. Elle avait vraiment envie de retrouver cette nourriture qu'elle aime. Maintenant, elle arrive au restaurant. Elle mange. Après avoir mangé et tout, on l'envoie à la maison. Arrivée à la maison, j'ai découvert, on nous dit qu'elle est décédée. Elle est morte. Ah! Juste après avoir mangé cette nourriture, en même temps, elle est morte, sérieux. Elle devait retourner en Europe dans trois jours. C'était ce qui était prévu. Mais, elle est morte. Ah! Ah! Que s'est-il passé? Les gens pensent que ses copines l'ont empoisonnée. C'est-à-dire, Jean, ses copines et les gens du restaurant, peut-être celles qui ne veulent pas. Jean, ces gens ont fait le compte. Et puis, ils ont tué cette belle femme qui vient d'arriver de l'Europe. Qui vient fraîchement d'arriver de l'Europe en Afrique. Quand je suis tombé sur cette histoire, Vraiment, vraiment, j'ai remué ma tête comme ça, j'ai remué ma tête. Ces gens vous disent, vraiment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas croyable. Souvent, moi, je ne comprends pas que c'était personne. Vraiment, je ne comprends pas. Vous, vous êtes en Europe. Et puis, vous avez les yeux en Afrique. Souvent, je ne comprends pas. Bon. Vous avez dit que c'est pour venir. Salut les parents. C'est bien. OK. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour venir se faire voter en Afrique. Monter à l'Afrique. Ils sont venus à l'Afrique. Ils vont venir monter à l'Afrique. Comment ils ont réussi. Mais vous pensez que tout le monde vous aime ? Est-ce que vous pensez que tout le monde vous aime ? Surtout en Afrique, moi, je connais. Moi, je suis sur le terrain. Je sais ce qui se passe. Je suis sur le terrain. Je sais ce qui se passe ici. Je sais qu'il y a la choc, c'est l'airie. Les gens n'aiment pas les gens ici, mais ils font semblant d'aimer les gens. Quand ils vous voient, ils vous saluent, vous respectent. Vous allez croire que vous êtes un président, même un roi. Mais ce qui se trouve dans leur cœur est contraire à ce qu'ils vous montrent physiquement. Ce sont des sorciers. La femme, elle est venue ici. Elle n'était sans doute pas au courant que sa mort avait déjà été planifiée d'avance par ces sorciers-là. Sa mort avait été planifiée d'avance par ces sorciers-là. Ça veut dire que là, la personne qui est dans le restaurant, le propriétaire du restaurant, mais la personne qui a préparé dans le restaurant, c'était une personne sorcière, un complot Afrika. Elle, ses amis, ses amis jaloux, ce qu'elle a laissé ici pour partir. Elle pense que ses amis étaient peut-être contentes d'elle, du fait qu'elle ait réussi, elle est en Europe, elle a une belle vie là-bas. Non. Non. Si vous d'abord, comment je vous dis en même temps ? Vous qui avez réussi à partir là-bas, Eh Dieu merci, ça va. Mettons-vous à même peut-être à votre tête qu'à la fois qu'ici, il y a des gens qui font semblant de vous aimer, alors que dans leur cœur, ils ne vous aiment pas. Si c'est pour vous faire réussir, s'il n'est plus réparti là, ils vont tout faire pour le faire. Il y a des gens qui ont quitté l'Europe, ils ont dit, vous venez juste saluer les parents, saluer juste la famille. Ils sont venus en Afrique, ils ont mis les pieds en Afrique, ils ne se sont plus retournés. Les papiers ont disparu. Ce n'est pas qu'on les a volés, non. Mystiquement, ça a disparu. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents de leur succès. Et ces gens sont d'abord dans leur famille. Parce que c'est là que ça commence. Vous pensez que tout le monde vous aime? Vous pensez que les gens vous aiment? Je vous le dis, je vous enveille en même temps, vous qui êtes en Europe, si vous voulez venir en Afrique, ce n'est pas mauvais, mais si vous voulez venir ici, venez faire ce que vous avez envie de faire, et répartir, retourner tranquillement, sans laisser de traces. Écoutez-moi bien. Moi, je suis sur le terrain, je sais de quoi je vous parle. En Afrique ici, il y a la sorcellerie. Je dis la sorcellerie. Si vous êtes un sorcier, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Vous allez vous entendre avec vos collègues sorciers africains. Mais si vous n'êtes pas sorciers, et que vous allez réussir, et que vous dites que vous allez revenir, et même saluer vos cousins, les camarades du quartier, sachez que vous allez les retrouver sorciers. Ils sont déjà sorciers, et ils vous attendent. Ils attendent juste que vous ouvrir la possibilité de distance sur le terrain, pour aller les rendre visite. Ils vont vous dire, oh, je suis venu voir mes camarades, je suis venu les saluer. Dès que vous décidez d'aller les saluer, c'est comme si vous les offrez votre vie en même temps. Il peut passer au plan B, qu'il s'agira de tout faire, pour créer un complot autour de vous, afin que vous ne puissiez pas les quitter, tel que vous êtes venu. Non seulement ils vont vous débrouiller, c'est-à-dire, tu viens, ils vont te demander l'argent. L'argent. Ils vont dire, ah, tu as la béguisse. Ils vont te demander l'argent. Tout sera sur toi. Tout le jeu de la maison sera à toi. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le moyen. Il faut espérer. Il faut te débrouiller. Il veut te ruiner. Ce n'est pas là que ça commence la plupart du temps. Mais les gens ne voient pas ça. Quand je regarde le cas de la fille là-même, je me dis, ah, vraiment, ça, c'est un pur cas de sorcellerie, parce qu'elle a un peu vu retourner dans 3 jours. Ils se sont dit, ah, comment on va faire pour qu'elle ne puisse pas se retourner rapidement, parce qu'elle a pu se retourner vite. Si on n'agit pas vite, elle va nous échapper. Les sorcelles disent, ah. Ses amis, ses copines, ses sorcelles disent, ah. Si on n'agit pas vite là, elle va vite retourner. Il faut qu'on fasse quelque chose rapidement. Chape, chape. Elle n'a pas vu venir quand? Elle dit, ah, elle n'a pas vu venir tel jour. Ok. Elle doit faire combien de jours ici? On dit, oh, elle doit faire 3 jours et tout. Donc, 4 jours maximum. Ok. On va aller voir en sorcellerie la femme du restaurant. On va dire à la femme du restaurant, ce qui arrive à nous aider à tuer la femme là, à empoisonner la femme là, notre copine, notre chère copine qui arrive de l'Europe. Toi, on va te donner ça. 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 Dans la sorcellerie. Le deal a déjà été fait dans la sorcellerie. Votre tête a déjà été vendue. Maintenant, vous, vous venez. Vous prenez votre avion. Vous prenez votre avion. Vous êtes dans l'avion depuis la France. Vous ne sais pas où. Vous venez en Afrique. Et ils vous attendent. Ils ont déjà fait le complot. Et ils vous attendent tellement. Et c'est certain que vous suggérez des idées. Le problème, c'est que physiquement, quand vous allez les regarder, vous allez bien soupçonner. Vous n'allez pas savoir s'il y a un complot de sorcellerie derrière. Non. Si la sorcellerie n'est pas visible. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir facilement qu'une personne est sorcière. Souvent, moi-même, je regarde les personnes. Je les aime. Mais quand je regarde les oeufs de la sorcellerie, je les déteste plus encore. Je déteste les oeufs de la sorcellerie. C'est comme Dieu doit dire que lui, il aime l'homme. Il aime l'homme, mais il n'est pas l'homme qui est dans le péché. Il déteste le péché-là. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous les regardez physiquement, ils ont tout pour vous attirer. Mais quand vous les regardez avec vos yeux spirituels, vous voyez que ces gens-là ont un cas noir, un cas dur. Si on leur demande de tuer même leurs frères, ils ne vont même pas hésiter à le faire. Les oeufs fermer vont le faire. Même si vous ne leur donnez rien en échange. Même si vous ne leur donnez rien en échange, ils seront prêts à tuer leurs frères. Quand vous réussissez là, et qu'il y a les sorcelleries dans vos familles là, même parmi vos amis là, ces gens-là sont prêts à tout pour que vous puissiez mourir au pire des cas. Même s'ils vont rien gagner dans cet élan, ils sont prêts à le faire. Et c'est là, moi, il y a souvent les gens. Les gens parlaient pour dire, « Ah, vous les Africains, vous aussi, au lieu d'utiliser la sorcellerie pour développer l'Afrique, vous voulez tenter de tuer, vous, personnes qui ont réussi, vous venez de tuer les étoiles de vous de l'Afrique, vous venez de tuer les grands grands. » Mes frères et sœurs, moi-même qui vous parle là, je suis une étoile aussi. Mais au lieu que les gens m'aident, ils m'attaquent, ils me combattent. Tu sais de quoi je vous parle. Si Jésus-Christ n'existait pas, moi, j'y serais déjà parti de ce monde. J'y serais déjà loin de vous. J'y serais bon, je n'existerais même pas. C'est parce que, c'est parce qu'un moment donné, j'ai vu les sorciers qui étaient derrière moi, qui courent à moi comme des monstres, comme des monstres, comme des vampires. C'est là que je me suis accroché au manteau de Jésus-Christ. Je me suis accroché à son ami et dit, « Seigneur, Jésus-Christ, là-haut, tu t'en vas, moi, il va, il va, il va, il va, il va, c'est toi. » C'est ce jour-là que Dieu m'a pris de ses mains jusqu'aujourd'hui. Je ne suis plus prêt pour Jésus. Et plutôt, je ne suis plus prêt pour laisser Jésus. Je ne suis plus prêt parce que je sais le nombre de sorciers qu'il y a derrière moi. Ces gens-là, physiquement, ils font pitié. Physiquement, ils vous saluent et ils vous respectent. Mais ce qu'ils font spirituellement contre vous, là, vraiment, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi on vous dit, ne vous fiez jamais aux apparences. Ne vous fiez jamais aux apparences. Vous qui êtes en Europe et en Afrique, méfiez-vous. Je vous préviens. Ne venez pas ici si vous n'êtes pas bien protégé. Si vous n'êtes pas spirituellement parlant, vous n'êtes pas Jésus-Christ devant vous, vous n'êtes pas démonté par A plus B que Jésus-Christ est votre seul sauveur. Si vous savez un homme conscient, que vous êtes un chrétien, un kécha-kécha, ou bien un chrétien, un pédéant, un pédéor, restez là où vous êtes là-bas. Restez là où vous êtes là-bas. Ne venez pas défier les sorciers qui sont ici. Si vous n'avez pas la force, si vous n'avez pas la puissance, ne venez pas les défier. Sinon, restez, restez. Regardez. On dit souvent aux gens, accrochez-vous à Dieu, cherchez Jésus, prier avant de dormir. Au réveil, il faut prier. Juste dites Seigneur Jésus-Christ. Je m'endors. Veins sur moi. Au réveil aussi, tu dis, oh Seigneur Jésus-Christ. Je viens de me réveiller. Veins sur moi, conduis-moi, dirige ma journée. Amen. C'est tout ce qu'on vous demande. Avant de prier, avant de manger, plutôt avant de manger là. Prenez soin de prier. Surtout quand vous achetez la nourriture dehors. Même si c'est vous qui avez préparé la nourriture. Priez. La prière sauve des vies. Des milliers et des milliers de vies chaque jour. Les amis. Les amis créent des problèmes. Surtout les amis africains. Parce qu'il y a la sorte, c'est de lui ici. Si toi, tu es un gars, tu es un blanc, tu es en Europe, et que tu es chez une femme. Si tu n'as pas eu une femme chez toi, et que tu n'as pas là-bas, il ne faut pas venir ici. Moi, je vous préviens en même temps. Toi, tu es en Europe, tu es là-bas. Qui est chez les personnes d'Afrique ? Si tu as eu une femme. Ici, je te préviens, il y a la sorcellerie. Il y a les femmes sorcières. Il y a les femmes sorcières. Qu'est-ce que tu désires de venir ici ? Ce que tu as trouvé ? A condition que toi, si tu sois un blanc sorcier, je vous dis la vérité. Ce n'est pas ici pour coller à vous. Je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. Je sais ce que je vis. Je sais ce que je vois chaque jour. Je sais ce qui se passe. L'homme noir, il est très méchant. Quand quelqu'un réussit, ça lui fait mal. Même quand lui-même, il a un certain niveau, peut-être qu'il est riche, et qu'il voit que quelqu'un de la famille essaie de sortir la tête de l'eau et un peu réussie, un peu comme lui, il ne va pas accepter cela. Lui, il est riche et il a une grande maison. Il a une grande maison, il a des voitures. Il a tout. Mais quand quelqu'un de la famille va décider de sortir de l'eau et de réussie, aussi comme lui, il ne va pas accepter cela. Il va combattre cette personne dans la sorcellerie. Il va dire, ah, pourquoi vous les expliquez là ? Vous n'utilisez pas la sorcellerie pour développer l'Afrique. Attendez, vous ne savez pas ce que c'est que la sorcellerie, on dirait. Une personne qui est essentielle, c'est une personne qui est possédée par l'esprit de Satan, même un démon. Et, c'est le démon là qui l'habite, qui l'anime, et qui lui permet de faire ce qu'il veut faire. Si c'est bon, vous prenez. Si c'est mauvais, vous prenez. Mais, il ne peut pas construire. Il n'est que la bouteille. Il n'est que la bouteille. Il n'est que la bouteille. la sorcellerie de l'Afrique, vous ne voyez pas comment les blancs ont tué la sorcellerie pour construire les blancs. Non. La sorcellerie de l'Afrique n'est pas faite pour pouvoir sauver des villes. C'est faite pour détruire des villes. Détruire des villes, tuer des gens. Tuer des gens. Pourquoi les blancs ont-ils réussi ? Pourquoi est-ce qu'ils sont surlevés ? Pourquoi est-ce que chez eux il n'y a pas ça ? Moi, je pense que c'est même une grâce qu'ils ont obtenu de l'Eternel. Et puis aussi, c'est pour une bonne raison. Si les blancs n'étaient pas développés, ils n'existeraient pas. Avec les catastrophes naturelles qu'il y a là-bas, les inondations, toutes ces choses qu'on entend chaque jour à la télévision, même dans les journaux, il fallait que ces gens-là aient un certain niveau intellectuel et qu'ils arrivent à s'entendre. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de mauvais chose là-bas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de soucellerie là-bas. Mais, sur le terrain où ils sont là, la soucellerie ne peut pas tellement évoluer comme en Afrique. En Afrique, là, c'est rare quand on joue à l'entendre. Une inclination naturelle, c'est rare. Ça arrive, mais c'est un peu rare par rapport à ce qui se passe sur les blancs. En Afrique, il y a beaucoup de soleil. Beaucoup, beaucoup de soleil. Il y a la poussière. Et, il n'y a pas de catastrophe naturelle comme là-bas chez les blancs. Il n'y a pas une inondation. Est-ce que vous entendez, depuis, il n'y a pas de catastrophe naturelle, une inondation dans une vie de Chine, on dit qu'il y a plus qu'il y a vu d'un an et d'un an s'est descendu en seulement trois jours dans une vie de Chine. Est-ce que vous entendez une toux pareille comme ça en Afrique, c'est ainsi ? Non. C'est comme si on disait que Dieu protégeait l'Afrique. Maintenant, comme Dieu est en Afrique, ce qui se passe, c'est que le diable s'est assis sur l'Afrique en donnant la sorcellerie aux gens afin d'attirer la couleur de Dieu et que Dieu puisse faire des choses très graves aux Africains, aux peuples africains, sur le territoire africain. De toute façon, c'est une même terre, mais chacun a réussi pour lui. Mais moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, retenez ces choses. Ne faites confiance en personne. Que ce soit le nom dont vous êtes, que ce soit sur les blancs ou quoi que ce soit. Ne faites confiance en personne. Arrête de me dire quelque chose, priez là-dessus. Priez là-dessus. Ne faites jamais confiance à vos amis. Souvent, les gens font des exemples d'un maquis. Ils boivent. Un moment donné, puis le pipi sert à quelqu'un. La personne se leur dit, hé les amis, comme vous êtes là-là. Veillez sur ma boisson. Ne faites jamais ça. Ne faites plus ça. Qui va veiller sur ma boisson, là ? Vous demandez au diable de veiller sur ma boisson ? Même si je suis au nombre de dix, et que vous êtes la deuxième personne, les dix personnes à qui vous avez confié là, les dix personnes à qui vous avez confié là, les dix personnes là peuvent être toutes des sorcières. On doit même en ajouter même, parce qu'il y en a trop. Regarde ce qui s'est passé avec Joseph. Combien étaient les gens qui ont combattu Joseph ? On va dire tous ses frères. Une dizaine de personnes. Il était la seule personne. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu deux dans sa famille ? Deux personnes comme Joseph. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu deux personnes comme Joseph, et que c'est une seule personne ? Que ça vous amène à faire attention ? Que ça vous amène à faire attention ? Que ça vous amène à faire attention ? Si vous êtes bien joué là-bas en Europe, Regardez des voix, ne regardez pas derrière, c'est-à-dire en Afrique. Ceux qui sont là-dedans disent, Ah, on va venir développer l'Afrique. On va venir investir en Afrique. Si tu veux venir investir en Afrique, personne ne peut t'empêcher. Personne ne peut t'empêcher. Mais il faut savoir ce que tu veux faire ici. Ne viens pas pour causer les gens. Ne viens pas pour faire voter. Viens-tu travailler, tu pars. Que tes causeries avec les gens soient très limitées. Ne rentre pas en contact avec ces gens. Que ce soit du bon jour et du bon soir. Qu'est-ce que vous avez fait ? Voici ce qu'on doit faire. Voici le plan. Mettez-vous à l'exécution. Travaillez. Et vous la regardez travailler. C'est-à-dire de dire, Ah, voici mon copain. Voici mon camarade. Eh, voici mon meilleur ami. Eh, voici mon gars de l'école. Eh. Mes frères et soeurs, En Afrique, ces gens ne marchent pas. Vous allez tomber sur des sorciers et des sorciers. Ils peuvent même vous tuer. Même si c'est ça qu'ils voudraient gagner. Parce que c'est la source des vies. C'est le témoin là qui est en eux. Faites attention. Vraiment. Je suis vraiment, euh, vraiment fâché. Je suis même trop fâché. Trop fâché même. Parce qu'il ne peut pas permettre cela. Voir une personne comme ça mourir. Non. C'est pas possible. Mais... Très Hurry. Peut-être.